Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette cinquième et dernière rencontre du Prix du Livre de la Ville de Lausanne 2024. Nous aurons le plaisir d'accueillir dans quelques instants M. Jean-François Asse, mais avant de... Pardon ? C'est trop fort, on arrive à baisser encore un petit peu. Merci. Merci. Les petits couacs du début. Là, ça devrait aller encore mieux. Ça va mieux pour vous aussi, madame ? Ça va mieux ? Ouais. Je vais essayer de parler peut-être un petit peu moins fort, en fait. Voilà. Donc, comme vous le savez, comme je vous l'ai annoncé déjà la dernière fois, les votes sont ouverts. Je vous avais encore un petit mois pour voter jusqu'au 29 février. Nous comptons vraiment sur vous. Ce prix, comme je le dis souvent, c'est votre prix, cher public. C'est à vous de décider quel sera le livre, le roman lauréat de cette édition 2024. Nous avons des cartes de vote ici, avec un petit sac, si jamais vous pouvez voter déjà aujourd'hui. Sinon, vous retrouverez des urnes dans les bibliothèques de la Ville de Lausanne, chez Payot Librairie, dans divers autres lieux de Suisse romande. Vous pouvez aussi, bien sûr, voter par voie électronique. Toutes les infos sur Ville de Lausanne, slash prix du livre. Le 4 mars, réponse au Théâtre Vidi Lausanne, dès 20h, avec la cérémonie de remise de prix. C'est aussi une cérémonie publique. Les inscriptions sont aussi ouvertes sur notre site. Et je me réjouis d'avance de vous y retrouver. Vous verrez, ce sera une soirée festive. Et j'espère, drôle. Toutes les enregistrements aussi de ces rencontres se retrouvent sur la chaîne YouTube Lire à Lausanne. Donc, si vous en avez manqué l'une ou l'autre, n'hésitez pas, avant de voter, si vous voulez réécouter une rencontre. Je tiens encore à remercier ici toutes les équipes de plateforme et du Nabi. Merci pour leur accueil au cours de ces cinq rencontres. Merci également à Payot Librairie, auprès de qui, à l'issue de la rencontre, vous pourrez vous fournir encore les livres de la sélection et recevoir une dédicace de M. Jean-François Asse, que j'accueille avec grand plaisir sur scène. Merci de l'accueillir bien chaleureusement. Bonjour. Alors, le micro, je crois que ça va ? Parfait. Voilà, alors, bonjour Jean-François Asse, bienvenue à Plateforme 10 pour cette rencontre autour de votre livre La folie du pélican, paru chez Bernard Campiche, éditeur, en octobre 2022. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le cœur du roman, quelques mots sur vous, Jean-François Asse. Vous êtes fribourgeois, vous avez grandi dans une fratrie de huit enfants. Après vos études, vous avez enseigné pendant plus de 35 ans l'histoire, le français et les sciences religieuses dans un collège de Fribourg. L'écriture vous a toujours accompagné, mais ce n'est qu'à 55 ans que vous vous décidez à envoyer votre premier manuscrit à une maison d'édition, en l'occurrence Le Seuil, qui publiera en 2007 votre premier roman, Dans la gueule de la baleine guerre. Ce livre remportera notamment le prix Schiller. Alors, ma première question, Jean-François Asse, quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui, à ce moment-là, vous vous êtes dit, celui-ci, je l'envoie ? Le fait déjà d'avoir abouti. Oui, parce que pendant des années, j'ai commencé des romans, j'arrivais à 50, 100, 150 pages, et puis le sujet s'épuisait, ou je m'épuisais, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je n'arrivais pas au bout d'un roman. Et évidemment, quand on veut écrire des histoires, on aimerait quand même bien arriver au bout. Donc, ça a été des années parfois difficiles. Mais en même temps, je n'ai aucun regret d'avoir laissé ces manuscrits inaboutis. On ne les publiera pas après ma mort, ils ont disparu. Donc, je ne vais pas laisser ce genre de choses derrière moi. Je crois que l'écriture, c'est un travail de fond. C'est un travail non seulement sur le style, mais c'est un travail sur soi-même. On poursuit quelque chose de soi-même quand on écrit. Et donc, c'est une très grosse discipline. Ça demande des sacrifices. Ça demande de ne pas faire de concessions à la facilité. Et j'écris parce que pour moi, quand j'écris, je suis vivant. Et donc, je ne pouvais pas me contenter d'une demi-vie. Il fallait bien que j'écrive de manière à ce que j'ai le sentiment de vivre en écrivant. Vous écrivez tous les jours ? Vous avez des rituels ? Alors, en principe, j'écris tous les jours, oui. Des rituels, il y a des moments où j'aime bien écrire. Mais j'ai commencé à essayer d'échapper aux rituels. Parce que sinon, voilà, si je commence, je me mets à 8 heures du matin à ma table pour écrire. Ben oui, mais si un matin à 8 heures, je ne suis pas là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il faut aussi savoir transiger un petit peu. Mais en principe, j'essaye d'avoir 2 heures, peut-être 3, d'écriture par jour. Alors, après ce premier roman publié au Seuil, 6 autres romans suivront, toujours publiés au Seuil. Notamment, Le Chemin Sauvage, qui remporte en 2012 le prix Bibliomédia. C'est aussi l'année où vous recevez le prix culturel de l'État de Fribourg. Et finalement, un septième roman, La folie du Pélican, paru pour la première fois chez un éditeur suisse-romand, Bernard Kompich, éditeur. Alors, c'est donc de ce livre dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, ce roman, je ne vais rien vous dévoiler parce que tout est déjà dit assez rapidement. Dans ce roman, c'est l'histoire terrible d'un fils, David, qui va commanditer le meurtre de ses deux parents et de son frère, Maxime. Son père, Simon, ne sera finalement pas tué, mais que blessé, donc le seul survivant de ce drame. Et même quand il connaîtra la vérité sur le commanditaire du meurtre, il ne cessera jamais d'aimer son fils. Alors, ma première question, c'est de se demander d'où vient cette histoire ? Comment on en arrive à écrire une histoire aussi terrible ? Il y a toujours les circonstances qui font que, là, je me suis trouvé un jour à lire un résumé de l'affaire Whitaker aux Etats-Unis, où un fils a commandité, effectivement, le meurtre de ses parents et de son frère. Et il a été condamné à mort et le père, survivant, s'est battu pour obtenir la grâce de son fils. Alors, c'est donc le déclic, si vous voulez. Mais ceci rejoignait chez moi une réflexion que je mène depuis des années au sujet du pardon. Et donc, c'est cela qui a compté. Si on prend l'histoire aux Etats-Unis, il y a la peine de mort. On peut encore se dire qu'on est viscéralement contre la peine de mort et donc, voilà, on refuse ça. Mais il me semblait qu'il y avait un pas de plus à faire. C'est non pas tellement la grâce par rapport à la peine de mort, mais est-ce qu'une relation entre le père et le fils est encore possible à ce moment-là ? Et puis, alors, je l'ai fait avec les moyens du romancier, c'est-à-dire que j'ai raconté une histoire. Ce n'est pas un roman à thèse, ce n'est pas un roman philosophique. C'est une histoire. Et c'est cette histoire qui amène petit à petit Simon sur un chemin et son fils sur un chemin de rencontre possible. Alors, effectivement, ce thème du pardon traverse ce roman. C'est aussi une manière, vous êtes aussi mis dans la peau du père de David. Vous êtes vous-même père, du coup, Simon est un petit peu vous ? Oui, oui, bien sûr. C'est clair que je ne pouvais pas faire abstraction de mon expérience de père dans ce roman. Ça peut être très impressionnant tout d'un coup de se dire, et si ce meurtrier, c'était ton fils ? Alors, mes fils me pardonneraient, j'espère. Mais c'est vrai que c'est tout d'un coup une question assez terrible. On a toujours tendance à regarder ces histoires comme les histoires des autres. Mais en fait, c'est une histoire qui pourrait être la nôtre. Et donc, j'ai essayé de vivre ça avec le plus de résonance possible en moi. J'ai essayé de laisser retentir ce qu'un père pouvait ressentir à ce moment-là. J'ai essayé de creuser cela. Pour illustrer vos propos, je me permets de lire un petit passage de votre texte autour du pardon. C'est un journaliste qui va, à un moment donné, durant le procès, poser la question à Simon, donc au père, sur la question du pardon. Voici ce que répond Simon. Donc, le journaliste lui pose la question. Vous avez pardonné à votre fils ? Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Ce n'est pas facile. Il ne faudrait pas croire que le pardon, c'est un coup d'éponge. Ma femme est morte. Mon fils est mort. Cette souffrance est toujours aussi vive. Comment pourrait-elle s'atténuer ? Vous savez que je suis boulanger. Je parlerai en boulanger. Le pardon, c'est comme le levain qui travaille dans la pâte. Il faut lui laisser le temps. Et c'est un levain qui doit travailler dans l'un et dans l'autre. Il doit travailler aussi en David. Je pardonne à David et en même temps, je vois Maxime et Lucie. Et la souffrance me saisit. Et je suis en colère contre lui. Mais je sais que Lucie aime son fils. Que Maxime aime son frère. Je ne peux pas pardonner en leur nom. Même Dieu, s'il existait, ne pourrait pas pardonner à leur place. J'essaye de lui pardonner le mal qu'il m'a fait, qu'il me fait encore. Est-ce que l'on en finit de pardonner ? Est-ce que l'on en finit d'être pardonné ? Ce que je trouve, déjà un magnifique passage, mais ce que je trouve aussi très beau, c'est qu'il y a la question d'accorder son pardon, mais il y a la question aussi de demander pardon. Est-ce que David va réussir à demander pardon ? Alors, au départ, en tout cas, il a l'air de refuser ce pardon. Il a le sentiment que ce qu'il a fait est sorti du pardon. Non seulement c'est impardonnable, mais c'est sorti de cette catégorie du pardon. Et il s'est exclu, en somme, de cette possibilité par son meurtre, par le meurtre qui est la commandité. Alors, il faudra aussi que chez lui, il y ait un cheminement qui se fasse. Le meurtrier, c'est quelqu'un qui a encore une humanité, qui a encore un chemin à faire. Il ne se réduit pas à son acte. On a tendance à condamner la personne en même temps que son acte. Et c'est ce que Simon, le père, refuse. Et c'est la porte qu'il ouvre à son fils. Tu restes mon fils. Quoi qu'il arrive. Voilà. D'ailleurs, ce fils, David, arrêtons-nous un petit moment sur ce personnage. Parce qu'en filigrane, c'est aussi l'histoire d'un jeune finalement en dérive. À l'âge de 14 ans environ, ses parents sentent qu'il commence à lui échapper, qu'il s'éloigne de plus en plus. La drogue, il ne rentrera plus à la maison, etc. Alors que finalement, rien ne le prédestinait à ça, si l'on peut dire. Est-ce que, Jean-François, c'est aussi votre expérience justement de professeur, mais aussi, j'imagine, de père, mais en tant que professeur en 35 ans, plus de 35 ans de carrière, j'imagine que vous en avez à l'appel des histoires comme ça, malheureusement. Oui, malheureusement. Même s'il n'y en avait qu'une, ce serait déjà une histoire de trop. Mais c'est vrai que voir des jeunes de 15 ans arriver dans votre classe enthousiastes, sympas, et puis petit à petit, de voir qu'ils vont s'asseoir au fond de la classe, que le matin, à 8 heures, ils sont encore somnolents, et puis certains commencent à mettre des lunettes noires. Enfin, il y a toutes sortes de choses comme ça, où on voit petit à petit que la personne se délite, se défait, et vous êtes totalement impuissants. Alors, de temps en temps, on leur tape sur l'épaule, et puis moi, j'en ai eu quelques-uns qui m'ont dit, « Monsieur, faites-vous pas de soucis, j'assure. » Alors, oui, oui, certains ont réussi à assurer, et je suis très content quand je les rencontre maintenant, mais il y en a aussi deux ou trois qui n'ont pas assuré. Et il y a là des choses qui restent pour moi un sentiment d'échec. Je ne pouvais certainement pas les sauver à moi tout seul, mais ça fait quand même mal. Parce que finalement, on recherche aussi toujours une forme de reporter la faute sur quelqu'un, ou sur le contexte, la société, mais on voit bien dans votre histoire, dans l'histoire de David, que justement, ce n'est la faute finalement de personne, et surtout pas de ses parents. Oui, alors souvent, les choses se dégradent par toute une série de facteurs. Ce qui est terrible, en effet, c'est d'avoir des parents qui viennent, que vous rencontrez, et qui vous disent, « Mais qu'est-ce qu'on a fait de faux ? » Et en fait, ils n'ont rien fait de faux. Mais après, il y a toute une série de circonstances. Dans un certain nombre de cas, pour moi, c'était clair. Les jeunes étaient livrés à eux-mêmes entre midi et deux heures. Et puis, ils allaient en ville. Et puis, voilà, il y a toute une série de rencontres qui sont possibles à ce moment-là. Il y a aussi quelques moutons noirs dans les écoles. Et puis, ils ont très vite de l'influence sur d'autres. Et c'est souvent les plus fragiles, les plus vulnérables, qui vont se faire entraîner et qui vont, eux, être détruits. Parce que le caïd, lui, va assurer, en général, justement. Mais le petit faible, lui, il va s'effondrer. Ce qui est aussi, justement, dans cette thématique, c'est que David a un frère, un frère aîné, Maxime, qui, du coup, malgré la même éducation, le même amour des parents, ces deux-là vont suivre un chemin très, très différent. Vous pouvez nous raconter en quelques mots qui aime Maxime et leur relation, finalement ? Oui, Maxime, c'est le garçon qui réussit tout. On a presque envie de lui donner des gifles, quelquefois, tellement ça va bien. Mais c'est vrai. Et en plus, il est généreux. En plus, il est généreux. Il a envie d'être médecin. Il a envie de s'engager dans le tiers-monde. Enfin, voilà. Donc, c'est très injuste que Maxime soit la victime de son frère, de son frère, pas de son oeuvre. Mais, et d'ailleurs, Simon le dit à un certain moment, finalement, parce que tu as tué Maxime, il y a des enfants dans les favelas qui n'auront pas de médecin. Donc, c'est... Alors, bien sûr, c'est le garçon parfait. Mais c'est aussi un garçon qui aime son frère et qui lui a tendu des perches. Et la main. Et la main, oui, oui, tout à fait. Il a tout fait pour son frère. Enfin, il a fait tout ce qu'il pouvait. Alors, si on revient un tout petit peu sur l'histoire et le déroulé des faits. Donc, au début du livre, cette famille va passer une magnifique journée pour l'anniversaire de David sur une île, sur leur île. J'aimerais qu'on s'arrête un tout petit instant sur cette île et que vous nous racontiez un petit peu ce qu'elle représente pour la famille, pour Simon. Cette île, c'est une de ces petites îles, comme on en voit beaucoup dans nos rivières. Lorsque Simon était jeune, c'est devenu sa terre d'asile, on peut dire, d'une certaine façon, parce que la relation avec son père était très problématique. Donc, il allait se réfugier sur cette île. Et puis, il a ensuite transformé cette île, au moins dans son imagination, pour y accueillir sa femme. Et puis, après, ses enfants. C'est devenu la résidence, le paradis, si vous voulez, de la famille. Et du coup, ils reviennent de cette magnifique journée qui vraiment fait rêver, et bam, le drame. Si vous êtes d'accord, Jean-François, j'aimerais que vous nous lisiez un petit passage. Ce sont les premières lignes du texte qui dévoilent justement le meurtre. Il pousse la porte d'entrée, s'avance d'un pas, tâtonne à la recherche de l'interrupteur. La lumière devrait s'allumer. Il faudra en mettre une nouvelle. S'avance. Un éclair fait exploser, rouge, démesuré, le rire d'un clown jusque dans sa poitrine, et le projette en arrière. Englué soudain dans un film dont la bobine ralentie devient un papier tumouche qu'une main est en train de débobiner. Tu rêves, tu es dans ta maison, chez toi, chez toi, chez nous, nous. Le trou noir qui suit l'éclair commence à m'engloutir. Nouvelle éclair qui broie sa chair sous l'épaule dans un cri qu'il n'arrive pas à jeter. Lucie ! Ses genoux fléchissent. Il est lourd, trop lourd, pour ses genoux, pour ses jambes, trop lourd. Lucie, retiens-moi, redresse-moi. Il tombe, tombe, flou, blanchâtre, sensation ouateuse qu'il va tomber indéfiniment. Tombez, tombez, tombez. N'éteignez pas le monde. Il revient, il revient. Des clignotements bleus forcent ses paupières. Laissez-moi, je suis fatigué, fatigué. Laissez-moi. Monsieur, monsieur, restez avec nous. Vous m'entendez ? Restez avec nous. Blanc floconneux, il a froid. Le monde est une neige infinie. Merci beaucoup, Jean-François. Ce début du livre pourrait presque, à un moment donné, nous faire croire qu'on va lire un polar, ce qui n'est alors absolument pas du tout le cas. Mais néanmoins, il y a quand même des éléments très concrets de l'enquête qui va suivre. Donc, Simon est à l'hôpital blessé. Il va se dérouler environ une année d'enquête où il va vivre, ou en tout cas côtoyer son fils, sans savoir qu'il a commandité le meurtre. Et sans entrer dans ces détails, vous raconter tous ces aspects très concrets de cette affaire judiciaire et policière. Et finalement, il n'y a pas de piste, sauf un masque de Ronald McDonald. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question de comment vous est venue cette idée. Je me suis demandé si ça faisait aussi partie de l'affaire Whittaker ou pas du tout. Non, non. Alors, ça, c'est... Le masque de Ronald McDonald, il doit encore être quelque part dans ma maison. C'était un de ces masques que les enfants recevaient quand on allait au McDo, puisque le McDo est un événement familial incontournable. Donc, après la sortie de l'hôpital et durant toute cette enquête, il y a aussi, évidemment, la question pour Simon de comment revivre après ce drame. Donc, il y a l'amour qu'il porte, bien sûr, à son fils. Mais au-delà de ça, comment revenir à un quotidien quand il rentre pour la première fois à la maison, par exemple. C'est vraiment terrible. C'est aussi un thème que vous avez voulu explorer, survivre après des drames aussi forts. Oui, c'est clair que là, on ne peut pas imaginer que tout d'un coup, il va rentrer chez lui, se faire chauffer du café sans que ça n'évoque des échos, des douleurs. si bien que cette maison va devenir invivable. Il est face à trop de souvenirs. Il va falloir qu'il s'en aille de cet endroit. C'est, je crois, quelque chose qui montre aussi combien il est ravagé par le meurtre de sa femme et de son fils. Ce n'est pas quelqu'un qui va partir à la légère en disant, oui, alors je pardonne, et puis tout est bien qui finit bien. Ce n'est vraiment pas ça. Tout le drame se vit, et ça se vit au quotidien, un drame. Ça ne se vit pas nécessairement dans de grands discours. Et c'est ça, je trouve aussi une des forces de votre roman, c'est qu'on vit avec Simon son quotidien durant justement ces 20 ans d'emprisonnement de son fils. Donc 20 ans, c'est long. Simon a 50 ans environ quand son fils se fait emprisonner. David, on a une vingtaine d'années. C'est vraiment aussi, on suit Simon durant ses 20 ans. Et Simon aura toujours voulu et voudra toujours voir son fils. Ce dernier lui refusera toujours les visites. Pourtant, il ne baisse jamais les bras. Des fois, on aurait envie de lui dire, mais laisse tomber. Oui, 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 tout à fait. Forme de résilience. Voilà, ça devient, je dirais, par moments quelque chose d'obsessionnel. Je pense même, on peut dire, de pathologique à certains moments à ce point-là. Mais il se rend chaque fois qu'il peut jusque vers l'entrée de la prison. Même s'il n'y a pas de visite possible ce jour-là, mais avec une espèce d'espoir fou que son fils va regarder à ce moment-là au dehors, qu'il a besoin que son fils le voie. Et puis de se rapprocher de la prison, c'est une façon d'essayer de se laisser habiter aussi parce que son fils est en train de vivre. Il y a une sorte d'empathie du père pour le fils à ce moment-là. Et il va d'ailleurs justement mettre en place un certain nombre de, ce qu'on pourrait appeler des rituels, où justement il va tous les jours devant la prison avec ses cornets de petits pains, les présenter devant. C'est aussi, finalement, c'est une sorte de, comment dire ça, de manière de survivre. C'est des outils. Oui, oui, tout à fait. Et donc c'est vrai que si on imagine ce personnage de l'extérieur, un type qui va présenter des petits pains devant une prison, il est fou. Mais c'est vrai que pour lui, c'est une façon de vivre son amour pour cet enfant. Et il ne cessera jamais de le faire. Je reviens un petit peu en arrière pendant le procès de David. Ce que je trouve aussi très intéressant dans ce que vous nous racontez, c'est qu'en fait, c'est aussi le moment où l'opinion publique va s'en mêler. C'est-à-dire que sinon, ça reste une histoire intime et tout d'un coup, il y a un procès des journalistes. Et finalement, dans ces faits divers, chacun a son opinion. C'est assez terrible aussi, ce passage. Oui, pour moi, ça me paraissait important de mettre en évidence que très souvent, la personne est jugée, ce qui est normal pour ses actes, mais qu'on peut présenter cette personne, présenter ses actes de manière aussi qui est injuste. Encore une fois, l'acte lui-même, il est infiniment répréhensible. Mais la personne reste une personne. Et c'est ce que j'ai essayé de formuler. Alors, j'ai mis en scène une journaliste pas très sympa. Les journalistes me pardonneront. Ça fait partie du jeu. Mais je ne vous cache pas que je me suis inspiré un petit peu de certains chroniqueurs des tribunaux, que je ne nommerai pas. Mais quand on lit dans les journaux, quelquefois, on se dit, mais ce n'est pas vrai. L'assassin, c'est le chroniqueur. Il est en train de démolir la personne. Avec une ironie atroce. Alors, voilà. Mais ceci dit, j'ai tout le respect nécessaire pour les journalistes. Ils font un boulot que j'aime beaucoup. L'opinion publique va juger David, mais va aussi juger le père, finalement. Justement, ça fait un effet miroir chez chacun. Et certains comprennent sa position et d'autres ne la comprennent pas. C'est aussi une manière de montrer ce que les gens pensent du père. Oui, parce que, évidemment, ce père sort des catégories qui sont les nôtres habituellement. Si vous voulez, dans le domaine, dans le langage de la justice, il y a une faute, il y a une punition. C'est quelque chose de très rationnel. Or, l'attitude du père est complètement irrationnelle. Le pardon, ça sort des catégories rationnelles habituelles. Un petit peu comme avec le pardon, qui, finalement, ne va jamais à sens unique. La thématique de la culpabilité, non plus, n'est pas à sens unique. C'est-à-dire que David va certainement culpabiliser. On a assez peu sa voix, donc on ne sait pas exactement ce qu'il ressent. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en fait, il s'inflige une forme d'auto-punition en ne voulant pas voir son père, en ne le confrontant pas, finalement. Oui, David, d'abord, il va faire très vite une tentative de suicide. Et puis, effectivement, dans mon idée, en tout cas, son refus de voir son père, c'est son sentiment de culpabilité qui le conduit. C'était un des défis quand j'ai écrit ce roman, comment mettre en évidence ce sentiment de culpabilité, mais sans entrer dans du pathos. Donc, c'est plutôt par le non-dit que par le dit que j'ai essayé de mettre ça en évidence. Et en parallèle, il y a aussi la culpabilité que peut ressentir Simon. En tous les cas, il se pose la question de nouveau, un peu comme avant avec la drogue. Est-ce que c'est de ma faute ? Qu'est-ce que j'ai fait ? À quel moment c'est parti en vrille pour qu'il en arrive à cet état de fait ? Finalement, il ne cessera jamais de se poser ces questions. Oui, et puis Simon va devoir aussi remonter dans son histoire familiale. Il avait un père violent. Et puis, il avait un frère qui a été complètement écrasé par cette violence du père. Et pour Simon, ça a été assez difficile. À certains moments, quand son frère venait lui demander de l'aide, il le jetait à la porte. Ça devenait insupportable d'avoir ce personnage qui arrivait, qui était négligé, qui était alcoolique. Donc, Simon n'est pas un saint. Ce n'est pas un héros avec une auréole. C'est quelqu'un qui a sa part de saloperie, si vous voulez. Ce n'est pas un innocent. D'ailleurs, justement, j'allais y venir. C'est un aspect très important. Donc, ce livre est construit de manière chronologique. Les chapitres sont datés. On avance dans le temps. Mais en permanence, il y a des retours sur la vie, en particulier de Simon, sur sa propre enfance, mais aussi sur l'enfance de ses enfants. Et c'est là qu'effectivement, on découvre un père très violent, mais un grand-père aussi violent. Et finalement, même Simon, à des moments, il veut la mort. Enfin, il exprime qu'il souhaite la mort de son père. Vous avez voulu aussi explorer cette sorte de transmission de la violence de génération en génération ? Oui, oui, parce que je crois que c'est un des domaines sur lesquels maintenant on travaille de plus en plus en psychologie, en neuropsychologie. Il y a des éléments qui se transmettent d'une génération à l'autre. Et il faut, à un certain moment, les révéler pour pouvoir entamer un chemin de guérison aussi. Mais c'est vrai que si on regarde dans la violence familiale, on s'aperçoit très souvent que cette violence s'est reproduite d'une génération à l'autre. Et puis qu'il y a fallu à un moment un événement pour interrompre ce cycle. Et d'ailleurs, Simon réalise dans toutes ses réflexions que justement, il n'en a jamais parlé à ses enfants, à ses propres enfants. Il n'a jamais raconté à quel point lui-même avait eu une enfance violente. Et finalement, il se promet de le raconter. Il regrette de ne pas avoir pu le faire avec Maxime, mais il se promet de le faire avec David pour justement débloquer un petit quelque chose. C'est ça, oui. Un autre personnage dont nous n'avons pas encore parlé, mais qui pour moi est quand même très important, c'est la chère tante Agnès. C'est un peu la figure féminine, en l'occurrence vivante de l'histoire. Pouvez-vous nous raconter en quelques mots le rôle qu'elle a pour Simon et dans la famille ? Alors, Agnès, c'est une sœur du père de Simon. Et c'est celle qui a pu faire des études. Elle est devenue enseignante. Et Agnès a très vite pris conscience de la violence qu'il y avait chez son frère. Et elle a essayé même de s'opposer au mariage de son frère. Et puis ensuite, malgré tout, son frère s'est marié. Il y a eu ses enfants, donc il y a eu Simon et l'autre frère. Et puis, à un certain moment, quand la violence paternelle a été trop grande, Simon s'est adressé. Il a téléphoné à sa tante Agnès pour l'appeler au secours. Et au fond, quand il se retrouve avec le meurtre commis par David, c'est de nouveau tante Agnès qui est la personne à laquelle il s'adresse. C'est une image de bonté. Mais j'en avais besoin aussi pour équilibrer mon roman. Tout est quand même d'abord affaire d'écriture. Il faut bien l'admettre. Mais en même temps, effectivement, je crois qu'il existe comme ça des personnes qui ont un rayonnement, une bonté. Et je n'invente personne en inventant Agnès, si vous voulez. Un autre aspect très beau dans votre livre, ce sont les descriptions de nourriture et les odeurs. On a l'impression de respirer plein de bonnes odeurs de nourriture et en particulier de pain et de tout ce qui va avec. Car Simon est boulanger et vous nous faites vivre aussi à travers ce livre, le quotidien d'un boulanger. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce métier ? Est-ce que vous avez vous-même voulu être boulanger à un moment donné dans votre vie ? Non, malheureusement pas. Il y a beaucoup de métiers que j'aurais voulu faire. Quand on était gosses, on se donnait rendez-vous avec quelques copains sur le chemin de l'école devant une boulangerie. Alors c'était vers 7h30 le matin et il y avait cette odeur de boulangerie qui nous enveloppait. Et puis encore maintenant, j'aime entrer dans une boulangerie, n'est-ce pas ? Pas nécessairement pour ces pâtisseries, machins sucrés, non mais juste pour un petit pain, pour un truc qui est bon, qui est simple. Voilà. Alors c'est le boulanger, c'est quelqu'un qui... Si j'ose cette parenthèse sur ma mythologie personnelle, chez nous, la boulangerie, un jour, s'est mise à vendre des livres. Il n'y avait pas de kiosque à ce moment-là. Et vers 1960, la boulangerie a fait kiosque. Et il y avait les journaux et puis il y avait des livres. Et entre autres, les premiers livres de poche. Et alors il y avait les marabouts aussi, les collections pour la jeunesse, Bob Moran, mais il y avait aussi les premiers livres de poche. Et au fond, la boulangerie pour moi, c'est aussi la maison des livres. Et c'était... Ma mère m'avait envoyé une fois acheter un livre de pain. Et puis je l'ai représenté, mais maman c'est un livre de pain, n'est-ce pas ? Voilà. Donc il y a une espèce d'association chez moi, mais vraiment pas de l'ordre du jeu de mots, de la réalité entre la boulangerie et la librairie. On aimerait bien que ce soit comme ça partout. Avant de laisser la parole au public aussi pour qu'il puisse vous poser quelques questions, je voulais encore aborder un ou deux aspects de votre livre. Et notamment la nature, qui revient très souvent. C'est un livre vraiment plein de poésie, de pensée et de belles descriptions de cette nature environnante. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Jean-François, cette nature ? La nature, j'ai aucun mérite, je suis né dedans. Si on regarde mon village aujourd'hui, il n'a plus tout à fait la même allure. Il est plus bétonné maintenant. Mais ma maison donnait sur des champs de blé, sur un ruisseau, sur des forêts. Et notre enfance, elle se passait dans les champs, elle se passait dans les forêts. C'était un lieu magique où on pouvait inventer toutes sortes d'histoires. Donc, encore aujourd'hui, pour moi, on parle quelquefois de notre mer, la terre. Mais il y a bien quelque chose de ça, je veux dire. Et quand je vais m'y promener, je vais renaître aussi. J'y vais évidemment dans les moments difficiles, parce que ça fait du bien. Mais j'y vais presque tous les jours, parce qu'il y a une relation entre les arbres, les herbes et moi. François d'Assise a cette formule étonnante, il parle de notre sœur, notre mère, la terre. Mais il y a de ça, il y a effectivement dans la nature, les arbres, les plantes sont mes frères, sont mes sœurs. Ma famille, c'est tout ça aussi. Et donc, je ne pourrais pas écrire sans me référer à ce monde-là. Merci. Il y a encore une dernière question. J'aimerais qu'on s'arrête sur un mot, un verbe, pour être plus précise, qui traverse aussi votre roman, le magnifique verbe frérer. Est-ce que vous pouvez déjà nous redire, pour ceux qui n'ont pas encore lu le roman, d'où il vient ? Pardon. Alors, c'est Brel. C'est Jacques Brel. C'est Jacques Brel dans une chanson de son dernier album. Ce bel album bleu avec des nuages. Et c'est une chanson à son ami Jojo. Et Jojo venait de décéder. Et Brel lui dit, six pieds sous terre, Jojo, tu frères encore. Magnifique verbe. Je vais laisser la parole au public pour les personnes qui auraient des questions. Il y a une main qui se lève tout au fond ici. Ensuite, monsieur. Merci. Merci. Bonjour. Ma question, elle portait sur, indépendamment de ce fait divers qui a inspiré, qui a été la source d'inspiration de cette histoire, et vous disiez que ça pourrait nous arriver à tous, est-ce que ce livre ne traite pas aussi de ce qui nous arrive justement à tous, en tant que parents, papa ou maman, par rapport à cette question de plus de l'agressivité ou des pulsions agressives de nos enfants, et de la difficulté des fois qu'on a en tant que parents, à un moment donné, de prendre acte aussi, malgré l'amour, de cette agressivité qu'ils peuvent nous adresser ? Est-ce que derrière ce pardon, il n'y a pas une forme de déni ? Merci. Alors, de déni, j'espère que non. Mais, bien sûr, nous sommes confrontés aux violences de nos enfants. Alors, ça peut être plus ou moins grave. Mais, je crois que le pardon, pour moi, en tout cas, ça n'est pas de l'ordre du déni. C'est de l'ordre de la constatation. Il y a un mal. Il y a un mal. Et qu'est-ce que je peux faire de ce mal avec celui qui l'a commis ? Alors, là, on n'est plus dans le déni. Vous voyez, on est dans la volonté de reconstruire quelque chose. Et, bon, on peut s'être confronté à la violence de ses enfants, mais je dirais qu'on peut aussi être confronté à sa propre violence. Que celui qui n'a jamais fait preuve d'impatience à l'égard de ses enfants me jette la première pierre. Et donc, voilà. La violence, elle fait partie du jeu des relations humaines, je crois. On ne peut pas la nier. Au contraire, ce serait dangereux, justement, le déni de la violence. Et on a peut-être un peu cette tendance maintenant, ce côté un peu tout le monde est gentil, etc. Non, je ne suis pas gentil. Il y a en moi de la violence. Est-ce que j'ose aller regarder au fond de moi la violence des autres ? Ce qui est peut-être le plus insupportable, c'est qu'elle me renvoie à moi-même, à ce que moi j'ai pu avoir de violence. Est-ce que j'ai encore de violence ? Donc, c'est peut-être là un élément important, d'où la nécessité, lorsqu'on veut pardonner, de descendre en soi-même et peut-être de se pardonner à soi-même aussi. C'est une vérité de la palice de dire qu'on lit un livre avec ce qu'on est. Je suis croyant. Et tout au long de cette lecture, j'ai trouvé qu'il y avait chez Simon quelque chose de christique. Peut-être le Christ, quand il révèle un Père plein d'amour, de patience, de persévérance, de pardon, et ça m'a accompagné très vite dans la lecture et jusqu'au bout. Et est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui, oui, certainement. Oui, oui. Bon, écoutez, je suis croyant, moi aussi. Donc, je me nourris un petit peu tout de même des textes bibliques. Et c'est vrai que je crois qu'il y a chez Simon certains de ses aspects. C'est d'autant plus étonnant, si vous voulez, qu'il a rejeté cette dimension-là. Mais ça n'empêche pas qu'il est né dans un univers chrétien ou marqué par le christianisme pour le meilleur, peut-être, souvent pour le pire, on pourrait longtemps parler de ça. Mais il y a quand même eu, là, dans le christianisme, certains apports. Et je crois que la notion de pardon en particulier, elle est fortement imprégnée de christianisme. donc, oui, Simon, à sa façon, accepte de souffrir son chemin auprès de son fils à quelque chose du chemin de croix, certainement. On peut le lire de cette façon. Je pense qu'on peut lire ce livre sans faire nécessairement référence au christianisme. mais je pense que le christianisme peut éclairer plusieurs aspects du livre. Merci. Je crois qu'il y avait Madame là-bas. Et puis ensuite, par l'église. Merci de nous donner ce micro. Je change complètement de sujet. On a parlé du fils en prison. On a parlé du fils tué. Mais on a très peu parlé, si ce n'est presque pas, de Lucie, l'épouse. Et non plus pas de la mère de Simon. Et je m'étonne de l'absence à part Agnès, qui n'est pas toute proche non plus. L'absence de ces personnes quand même qui comptent, il me semble. Le temps nous manque. Oui, oui, alors très bien. Merci. Merci d'avoir évoqué ça. Oui, alors le personnage de Lucie en particulier est un personnage déterminant pour Simon. C'est Lucie qui au fond l'aide ou le fait démarrer dans la vie. Il y a une histoire d'amour qui fait que Simon est Simon aussi. Et si Simon par la suite est capable d'aimer son fils, c'est probablement parce qu'au départ, Lucie l'a aimé, lui. C'est elle d'ailleurs qui fait passer à sa famille le verbe frérer. Donc, c'est un personnage tout à fait considérable sur ce plan-là. et c'est elle aussi qui, à certains moments, lorsque les enfants jouaient, dit à Simon c'est la chair de notre chair et donc elle prend cette référence biblique. Et Simon va être inspiré dans toute la suite par cette présence de Lucie. pour ce qui est maintenant de la mère, la mère c'est une victime. La mère c'est une victime, c'est-à-dire qu'elle a épousé un homme violent, elle a subi la violence, elle a essayé de faire d'elle-même une sorte de rempart pour protéger ses enfants. donc là on a aussi un personnage sacrificiel et peut-être que dans le personnage de Simon acceptant de souffrir, de cheminer auprès de David, il y a quelque chose de sa mère qui a souffert pour protéger ses propres enfants. Merci. Merci Madame. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Il y avait deux questions comme monsieur devant et madame. Merci beaucoup pour cette présentation qui me semble aller plus en profondeur qu'on a pu voir ici devant nous. Vous avez commencé avec le mot pardon et je me suis posé la question par rapport à Simon qui a eu un père violent. A quel point est-ce que vous pouvez relier dans votre roman le pardon avec la compréhension ? Parce que je doute un peu que Simon ne cherche pas tellement la compréhension. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Liaison, pardon, compréhension. Oui, alors, effectivement, il y a dans la violence des choses que l'on peut comprendre. Mais je pense que le petit Simon, lorsque son père le frappe, on sort de la compréhension. ce que son père lui a fait subir, ce qu'il a fait subir à sa mère, à son frère, un gamin ne peut pas le comprendre. Alors, peut-être avec les années, oui, peut-il faire un certain cheminement. Et même, il semble, après, que grâce à Agnès, il apprenne certaines choses sur ce que son père avait vécu, parce que son père avait lui-même subi de la violence. mais je crois que les deux choses, je les découplerai. Je pense qu'il y a des actes qui dépassent notre compréhension, mais dans lesquels on peut aller vers le pardon. Je suis en train de lire en ce moment le livre de Colum McCann, une mère américaine qui fait référence à Madame Follet, la mère de Jim Follet, le journaliste décapité. Et Madame Follet est prête à pardonner à l'un des meurtriers de son fils qu'elle va rencontrer en prison. Et là, on n'est pas dans la fiction, on est vraiment dans la réalité. Et ce qui me frappe c'est que le geste de décapiter un journaliste ça dépasse toute compréhension. Il y a une sorte de meurtre. Alors, bien sûr, on peut dire voilà, il y a telle circonstance, telle circonstance, mais le meurtre lui-même il est d'une sauvagerie qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Et Madame Follet, la mère de la victime est prête à pardonner. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait découpler les deux choses à mon sens. Merci, on va prendre une dernière question, je crois qu'il y avait une main qui se levait par là, non, plus là-bas. Alors voilà, une dernière question au fond. Merci beaucoup. Cher monsieur, j'aimerais vous féliciter du fond du cœur pour ce magnifique livre. Ça m'a énormément touché. Puis-je me permettre de vous poser pas une question, mais deux ? Bien sûr. La première question, quand vous avez commencé votre livre, quand vous avez commencé à écrire, ces mots qui sortent d'une douceur, d'une élégance, d'une sensibilité extrême, j'aimerais savoir si vous vous êtes positionné comme acteur sur une scène ou vous vous positionnez comme un père qui souffre, qui est désespéré et qui suéde tout son cœur pardonné à son enfant. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, j'aimerais savoir quelle est votre opinion sur le comportement de ces personnes-là. Personnellement, je crois que tout ce qui nous arrive, c'est notre faute. Mais ce n'est pas notre faute qu'on se comporte comme ça. Parce qu'on transporte avec nous depuis au moins 300 générations des autres qui ont produit les mêmes erreurs. Un grand-père, un arrière-grand-père qui a un comportement inapproprié avec les proches ou même qui ont subi des choses graves, des crimes. Pour finir, je ne crois pas que c'est leur faute. C'était tout ce qu'on a reçu des anciens. J'aimerais savoir votre opinion sur ce sujet. C'est vraiment ce que vous pensez ou bien ce que j'ai lu dans plusieurs livres qui m'ont fait faire penser à toute cette agressivité et tout ça. parce que les gens disent qu'on reçoit ce qu'on sait. Mais parfois, vous donnez tout l'amour du monde. Vous êtes tendre et affecteur, respectant toutes les qualités qu'un être humain puisse encadrer. Mais les autres, ils n'arrivent pas. Alors, excusez-moi, je ne veux pas faire trop long. Je vous prie de m'excuser aussi public. J'abuse de votre temps. Merci. Merci, madame. Au fond, vos deux questions se recoupent d'une certaine manière pour moi parce que je vous répondrai d'abord que tout simplement je ne suis qu'un écrivain. Je ne suis qu'un écrivain. Donc, je commence à raconter une histoire. Cette histoire a des échos en moi donc il y a quelque chose de moi-même dans ce que j'écris. Mais il y a peut-être quelque chose de moi-même aussi bien dans Simon et dans sa bonté que dans le père de Simon et sa violence. Vous voyez, c'est d'ailleurs quelquefois très difficile quand on écrit parce que on est frappé par la violence qu'on a pu mettre dans une page. Je me suis dit mais est-ce que vraiment tu as pu écrire ça? Vous voyez? Donc, voilà. Mais en même temps effectivement j'essaye simplement de raconter une histoire. Et puis j'aimerais bien répondre à la deuxième question que vous avez posée mais je suis bien obligé de vous dire encore une fois que je ne suis qu'un écrivain. et je crois qu'il y a des philosophes il y a des psychologues il y a des théologiens qui se penchent sur cette question. Moi, je n'ai pas disons je n'ai pas le bagage nécessaire pour répondre à cela. Je dirais que par rapport à la violence oui, je suis conscient que la violence parce qu'on lit quelques trucs quand même là-dessus que la violence se transmet d'une génération à l'autre qu'effectivement des gens pour quelles raisons c'est très mystérieux quelquefois mais des gens on se dit mais ce n'est pas possible c'est la victime absolue elle cherche et elle ne fait rien elle est bonne la mère de Simon d'une certaine manière une sorte de victime assez incompréhensible de la violence de son mari donc il y a beaucoup de choses à traiter mais je crois que là on est vraiment actuellement dans le domaine de la connaissance au début de certaines découvertes dans le domaine justement de la psychologie de la neuropsychologie etc les neurosciences ont beaucoup à nous apprendre mais ça sort de mes compétences excusez-moi on va prendre une toute dernière question je crois tout au fond et puis c'est les courtes oui bonjour une question très simple j'aimerais revenir sur Agnès à un moment donné vous dites elle voulait empêcher le mariage et après quelle était votre votre dynamique littéraire ou de narration là derrière qu'est-ce que vous essayez d'amener au lecteur alors elle voulait empêcher le mariage elle voulait elle a voulu empêcher le mariage mais elle n'a pas pu voilà mais vous en dites plus dans le livre je ne l'ai pas encore lu alors oui qu'est-ce que vous cherchez à faire comprendre ou inciter le lecteur à se poser des questions alors je crois que c'est en fait c'est une c'est une vieille chose au point de vue légal n'est-ce pas il y a la publication des bancs ou si quelqu'un connaît un motif d'empêchement d'un mariage cette personne doit intervenir alors Agnès agit en amont de cela si vous voulez mais elle est consciente de la violence de son frère et elle a peur que la violence de son frère s'il se marie ne débouche sur des catastrophes et puis elle essaye alors d'intervenir auprès de lui qui évidemment se met en colère auprès de sa future femme qui ne veut rien entendre elle essaye même d'intervenir à un moment auprès du curé parce que c'est quand même le rôle des institutions il y avait l'état civil et le clergé qui pouvaient éventuellement faire quelque chose et on lui dit oui mais tu sais si on empêchait tous les mariages parce que le mari boit un peu et est un peu violent le futur mari alors il n'y aurait plus de mariage pratiquement c'est un peu ce côté bon sens n'est pas épouvantable épouvantable mais ça ne se trouve pas que dans cet ordre là moi j'ai j'ai assisté à des problèmes de mauvais traitement de gosses dans les écoles primaires maltraités par toute la classe et puis vous avez toujours un instituteur pour vous dire ouais mais enfin ils peuvent résoudre le problème entre eux etc et c'est pas vrai il y a un moment où il y a des problèmes qu'il faut prendre en main merci beaucoup Jean-François pour cet échange de ce matin qui pourrait durer et durer mais vous allez être présent pour des dédicaces et pour échanger encore avec le public si vous le souhaitez quant à moi j'aimerais vous remercier du fond du coeur pour votre présence lors de ces 5 événements on m'a signalé à quelques reprises que je n'avais jamais donné mon nom alors je m'appelle Fanny Meyer je suis déléguée à la politique du livre de la ville de Lausanne et j'ai été vraiment vraiment très très heureuse de faire ces rencontres en votre compagnie merci beaucoup de votre fidélité Monsieur Asse se retrouve pour des dédicaces l'apéritif va être servi tout de suite derrière merci de libérer assez rapidement les 4-5 derniers rangs et n'oubliez surtout pas de voter et réponses le 4 mars au théâtre de Vidy Lausanne encore un grand grand merci à vous cher public et grand merci à vous Jean-François Asse pour votre présence et cet échange de ce matin merci merci à vous merci beaucoup